Merde ! Ça ouf ! Ça décrit parfaitement l'environnement dans lequel tu évolues, qui est un environnement tout à fait atypique et un vrai environnement, en tout cas, de passionné de voiture. Oui, on a une maison qui est open, franchement open aux amis, et surtout faire partager cette passion du rallye, de la voiture en général, depuis de nombreuses années, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et de la moto aussi, parce qu'il a une très belle H2R qu'on va vous montrer, le modèle de 327 chevaux. Ouais, alors là, je suis modeste, je ne sais pas la conduire. Ouais, il ne sait pas la conduire, mais il l'a quand même, mais je pense qu'il se débrouille plutôt pas mal. Vous allez voir que c'est quelqu'un de très modeste, je pense que de toute façon, vous êtes beaucoup à le connaître, parce que c'est un mythe aussi dans le monde automobile, et ce, depuis des années. Donc au programme, François, est-ce que tu es d'accord de nous faire découvrir un peu tes quelques voitures, civiles, j'ai envie de dire, quelques motos aussi, dont la H2R, et ensuite, on va aller faire des petits tours avec quelques voitures que nous allons sélectionner ensemble, et peut-être, il faut que je vois si j'arrive à m'y faire, un tour en buggy dans les hauteurs. Ah bah ça, c'est vraiment le clou du spectacle, c'est le buggy, c'est sensationnel. Le buggy, ça se rapproche du rallye un peu ? On est en plus dans un environnement ici favorable, oui, ça se rapproche en termes de glisse, c'est la même chose, quoi, on est vraiment en appel-contre-appel partout, c'est un plaisir inouï avec cette machine. Et tu voudrais que j'aille avec toi, du coup, faire du buggy ? Ah bah, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais découvrir ça. Alors, on va faire les préliminaires en premier, pas les préliminaires que vous pensez, mais les préliminaires en voiture, on va vous présenter un peu ces quelques voitures immédiatement, ensuite, on va choisir une ou deux voitures avec lesquelles on va faire un tour, avec François, évidemment, bien évidemment, qui pilote, parce que le seul pilote ici, c'est lui, je suis une quiche Lorraine, et ensuite, peut-être le buggy si j'ai été sage. Ouais, bah, de toute façon, le choix, il va être vite vu, je pense qu'on va s'orienter un petit peu vers la 92 RS, le dernier modèle, ou la GT4, qui est aussi une voiture exceptionnelle. Vous allez voir, il a de très très belles voitures, on vous montre ça tout de suite. Alors, François, du coup, là, nous sommes face à tes voitures qui sont très énervées, qui sont très très belles, et qui sont des vraies voitures de passionnés. Oui, bah, en fait, tu l'as compris, je suis assez porchiste, j'ai vraiment la passion des Porsches depuis pas mal d'années, puisque, d'abord, j'ai eu la 97 que Priscille m'avait offerte à l'époque pour mes 50 ans, d'accord, qui appartenait à Sébastien Loeb, d'ailleurs. Oui, il m'en avait parlé de cette voiture, il me l'avait montré dans ses photos. C'est un modèle rare, elle a été faite, je crois, à 600 exemplaires, quelque chose comme ça. Ensuite, j'aime bien aussi le 3.2, qui est un peu la 3.2 qui incarne, pour moi, le mythe Porsche, qui est une voiture simple, mais qui a une pureté, je dirais, beaucoup de classe, beaucoup d'allure. Oui, elle est dans un état, quand même, irréprochable, je vois même à l'intérieur, elle a que 60 000 km, et je sais pas si je peux me permettre... Oui, bien sûr, merci, François. Alors, même de dedans, elle est dans un état clinique, elle a un très bel intérieur tabac, enfin brun, je sais pas comment dire, mais bon, à vanne, voilà, exactement. Bon, c'est dépassé aujourd'hui, forcément, c'est des voitures de 89, avec la boîte G50, qui était synchronisée à l'époque. Même avec ça, tu mets la pilule à 99% du parc automobile français. J'aime bien, en tout cas, piloter des Porsche, j'en ai piloté un certain nombre. Ben là, on voit ça, c'est... Alors là, on est sur une Speedster, donc une Speedster qui est très bien équipée, qui est noire, avec les freins céramiques, qui est tout simplement magnifique, détail jaune. Oui, et puis elle a le 4 litres, surtout, elle a le 4 litres, qui est monstrueux chez Ford, le 4 litres de 500 chevaux, avec la boîte MECA. Et la boîte MECA, elle est d'une douceur incroyable. Oui, la boîte MECA, c'est vrai qu'elle est sympa. Je suis pas très fan des boîtes PDK, mais bon, c'est quand même, c'est comme ça, c'est l'avenir. Ah, tu préfères les MECA, toi ? Ah, t'es team boîte MECA. Et la Speedster, au niveau du look, est-ce que tu aimes le look, un peu long tail derrière, est-ce que... Je suis pas très Speedster, j'aime bien cette voiture, parce que c'est une voiture qui a aussi beaucoup d'allure, beaucoup de classe. Mais je suis plus purif 97 RS, je suis plus RS, en fait. Ouais, ouais, RS. Ouais, ça, c'est une voiture pour se balader en câble le dimanche, aller manger des huîtres tranquille, quoi. Avec maman, on va dire. Merde, ça, c'est ton jeune chien ? C'est ta fille, tout à fond. Ta fille, tout à fond. Tout à fond, tous les virages à fond. C'est exactement ça, parce qu'elle est à bloc tout le temps. Ça te ressemble bien, toi aussi. Alors, GT4 RS, qu'est-ce que tu en penses honnêtement de cette voiture ? Pour moi, c'est une des meilleures dernières Porsche, dans le sens où elle a un équilibre avec le moteur central qui n'est pas équivalent aujourd'hui, quoi. C'est vraiment une voiture qui a un équilibre incroyable. J'ai presque le sentiment, de temps en temps, d'être assis au volant d'une voiture de rallye, tellement elle est équilibrée, elle est facile. Elle a les jambes bleues, comme ça, très très sympa. GT4 RS, magnifique voiture. L'aileron a l'air solide, je pense qu'il résisterait à mon poids. Tu as vu que je monte sur les voitures ? Tu as vu que je monte sur les voitures de temps en temps ? D'ailleurs, je suis monté sur la GT3 RS et elle a passé l'épreuve haut la main. C'est un test, c'est un bon test. Et donc là, tu viens de recevoir la toute nouvelle... Et ça, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement. Ce que j'aime surtout sur cette voiture, bien évidemment, techniquement, c'est sympa, notamment l'aileron et le DRS. Voilà, mais la couleur, elle est absolument inédite. Le gris arctique, comme ça, je trouve que la voiture est phénoménale. C'est vrai que là, tu as pris cette voiture dans sa configuration de présentation. Elle est magnifique avec les jantes rouges. Elle a les freins céramiques de série, parce que c'est une GT3 RS, contrairement au GT3 pour laquelle c'est en option. Et qu'est-ce que tu penses à la conduite de cette voiture, alors ? Alors, la voiture, elle est un poil radical, c'est-à-dire que c'est une voiture qui est vraiment faite pour aller rouler en circuit sur les routes. Je dirais que le GT4 est plus adapté. Ah, sur les routes, d'accord. Oui, la RS, c'est vraiment une voiture, c'est une pistarde homologuée. Oui, elle est très ferme, très dure. On ramasse des cailloux, enfin, on voit bien la... Là, oui, dans les passages de roues, ça, on ne va pas vous représenter la voiture que j'ai déjà présentée en noir. Mais tu vois, dans les passages de roues, heureusement qu'ils sont en plastique. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas en carbone, parce qu'elle a des ailes assez ouvertes sur les roues. Et du coup, ça projette énormément de gravillons, etc. Et ça, c'est en plastique assez résistant, voilà, qui ne se rayent pas, qui ne s'abîment pas. Les roues arrière, pareil. On peut peut-être en redire un peu sur le plastique, qui est un peu légite en termes de qualité, mais... Le plastique, oui, mais... Mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas mettre de carbone. Eh, c'est ça, le truc, c'est que si tu mets du carbone ici, il morfe, tu vois. Donc, je pense qu'ils ont été obligés de mettre du plastique, parce que, hormis ça, tu as tout le pack carbone, parce que sur celle-ci, tu as le pack Wessar, donc tu as les rétrocarbones, tu as même ça en carbone. Tu as le toit, pardon, tu as le toit carbone, tu as le capot carbone, tu as la partie du DRS de l'aileron, qui est en carbone également. Donc voilà, ça, c'est pour ce qui est des voitures, la famille. Ensuite, on a deux voitures assez spéciales, à tes yeux, je sais qu'elles sont là, c'est pour ça qu'on gardait le meilleur pour la fin. La GT40, la GT40, en fait, c'est un rêve d'enfance. Ça fait une dizaine d'années que je l'ai. Ça n'a été pas évident de retrouver toutes les pièces originales, notamment tout ce qui était freinage et tout. Il fallait retrouver vraiment les pièces de l'époque pour la faire homologuer FIA. Donc ça, c'était le plus important. C'est une voiture qui est en carte grise 68, 69. C'est les années où Jacques X a gagné le Mans à l'époque. D'accord. Et c'était vraiment un souhait, pourtant, je ne suis pas un pistard, je suis un pilote de rallye. Et elle est dans un état clinique. Elle est vraiment magnifique, comme on peut le voir. Après, on ira faire un tour ensemble si je rentre. Est-ce que tu penses que je rentre dans cette voiture ? À mon avis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais c'est vrai que ça va être... Il faudra peut-être enlever le siège. Voilà, il faudra peut-être enlever le siège. Ça sera assez tuning. Enlever le siège, et bien on a conduite à droite dans ces voitures-là. Conduite à droite, oui. Forcément. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça fait beaucoup de bruit ou pas ? Ça fait un bruit assourdissant. Assourdissant. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ensuite, ici, alors ici, la famille, on a une Subaru. Je coupe avant qu'on en parle. Je vous mets quelques extraits de ce que ce monsieur fait avec sa Subaru. Je vous les mets tout de suite. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris de quel genre de voiture on parle et de quel genre de pilotage on parle aussi. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, après avoir visionné les extraits de cette voiture ? Ça, c'est quoi ? C'est ton défouloir, en fait ? Alors, la Subaru, c'est un ami à moi, à Tourve, qui s'appelle Evocar, la société, qui part de zéro, des voitures qui ont une vingtaine d'années. Pourquoi ces modèles-là ? Parce que c'est les modèles les plus solides, les plus légères. La boîte, notamment, elle est increvable. Ça, c'est un modèle de 2002. Et c'est des voitures absolument exceptionnelles pour nous, pilotes, pour aller s'amuser, rouler sur la neige, faire des reconnaissances, notamment. C'est des voitures ultra pratiques. Donc là, elle est équipée, elle est en bioéthanol. Il y a une Karto. Elle crache des flammes aussi, accessoirement. Mais elle est très ludique. C'est une voiture qui bouge, qui vit, qui vibre. Et à la limite, c'est presque plus plaisant que toutes ces voitures-là, qui sont des ultra-sportifs, des GT incroyables. Et là, la voiture, c'est un peu dérivé du rallye. C'est une voiture très plaisante à conduire. Oui, toi, tu t'amuses avec ce genre de voiture. Alors, regardez, je sais que j'ai beaucoup de gens qui sont fans de Subaru. Regardez comment elle est équipée au niveau de l'éclairage. Ça, ça indique que tu roules souvent de nuit avec, à mon avis. Oui, et de travers aussi, parce qu'on a les rampes de côté. C'est quand on est en travers sur la neige. Et cette voiture, on roule avec des pneus de compétition, donc sur la neige régulièrement, dès qu'on a la possibilité. Donc voilà, alors ça, la famille. J'aimerais que vous puissiez nous dire, si vous avez envie que nous fassions une vidéo dédiée sur la Subaru, avec ce cher monsieur qui est à ma gauche au volant, tout en glisse pendant 30 minutes, tu m'as parlé de glisses à 120, 130, 140 km heure ? Ah oui, oui, quand on a la possibilité de rouler sur des routes fermées, on arrive à la mettre en glisse à toute vitesse, à n'importe quelle vitesse, tellement j'ai envie de dire que c'est mon vélo, cette voiture. C'est vraiment une mobilette et je me régale au volant. Si vous voulez avoir une vidéo de 30 minutes où je me fais massacrer dans des glisses à 140, 150 km heure avec cette voiture, vous pouvez le spécifier dans les commentaires et nous la réaliserons pour vous. Merci de dire que vous ne voulez pas de cette vidéo, comme ça je pourrais rester sain et sauf. Alors Frangin, là on est dans le garage de ton jeune ami, qui est un spécialiste du coup de quoi alors ? De tout ce qui est voitures de rallye ? En fait Gérald, c'est vraiment le spécialiste des voitures de rallye. Là je vais vous emmener dans les entrailles de l'atelier. Déjà là, on a ta voiture déjà. Donc là, la GT40 où ils ont réglé surtout les carburants, parce qu'il y avait un problème d'alimentation, donc la voiture elle a ratatouillé, Gérald il a réglé la rampe de carburateur Weber, les gros Weber, je dois dire, 50 à mon avis, la GT40. Alors ça c'est une voiture qui a combien de chevaux ? Ça c'est 500 chevaux, mais c'est surtout que c'est des voitures qui étaient extrêmement légères. C'est Jacques X qui gagnait avec ça au Mans à l'époque. D'accord. Et dans les années 70, c'était une voiture ultra légère, qui faisait 900 kg pour 500 kg. D'accord. 900 chevaux pour 500 kg. 900 chevaux ? Ouais. Et 300... Non, 900 kg pour 500 chevaux, d'accord. Et surtout, c'est une voiture qui prenait déjà à l'époque 350 kmh. Et donc ça, ça c'est la tienne, et c'est la voiture dont nous sommes en train de parler. Ah, voilà, François Delecourt, Aberon. Donc ça c'est la vitre, ça c'est génial, c'était Clostro, c'est top. Après ils ont fait la MK2 qui avait la petite bosse ici pour le casque, parce que vraiment, dedans, on est à l'étroit. Et est-ce que tu penses que je rentre ? Ça va être compliqué, mais on va essayer de te ficeler, on va essayer de te... Ouais, t'es un débrouillard, dans tous les cas t'es un débrouillard, je m'inquiète pas. Alors il y a toutes sortes de voitures, il y a le co-bianchi. C'est quoi ça ? Alors explique-nous un peu. Ça, j'ai gagné avec cette voiture, celle-là même, en historique, c'est une Quattro. Avec cette voiture-là ? Groupe 4, ouais, j'ai dû gagner 3 rallyes avec. Ça c'est quoi ? C'est une Fiat ? Après ça c'est des Fiat un peu kit-car, qui étaient des voitures, c'est des boules de muscles. Vraiment des voitures extrêmement nerveuses, qui marchent très très fort. Après on a ici, bon ça c'est une F5, qui courait à l'époque une vraie Europe Car. D'accord. Au programme, je vais essayer de rentrer dans ta Ford GT. Voilà, le but c'est ça. Après, au vu du gabarit de la voiture et de ma taille de cheval sous stéroïde. Mais nous allons quand même essayer, puis ensuite on va faire un petit tour très calmement. Avec toi, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. On sort la GT40 à la main. Je pensais que c'est moi qui avais inventé cette technique, mais apparemment je ne suis pas le premier du tout. Regardez-moi la voiture. Alors je vais essayer de rentrer à l'intérieur, la famille. Et après on va aller faire un tour avec François. Donc on va filmer ma montée à bord, et ça a l'air prometteur. Il m'enlève le ciel. Il m'a enlevé le siège, frérot. C'est un ouf. Non, c'est aberrant ! Bon alors je suis comme dans un lit, comme tu peux le constater. Je vais venir à la maison ! Je vais venir à la maison ! Je vais venir jusqu'en enfer ! Ouais, je vais être réglé ! C'est aberrant ! La famille, c'est un truc de fou ! Oh, c'est un malade, je vous jure ! Regarde, alors là les gens soulèvent le capot. Ça, c'est le lift ! C'est le lift ça ! Incroyable ! Les mecs, c'était des héros là-dedans ! Il n'y a aucune protection devant ! J'ai mes pieds à mon avis, qui sont à côté de la roue. J'ai les pieds là, la famille, qui sont sur le pare-choc avant à mon avis. Ils se tuent ! Là, je n'ai pas de siège ! On a enlevé le siège ! C'est à haut ! Merde ! Ah ouais, c'est un incendie ! Il faut vraiment aller où, tu crois ? Ah ouais ! En bas, il n'y a rien ! Appellement ! Et la direction, tout est dur ! Tout est dur ! Je ne sais même pas si vous allez nous entendre ! Et en tout cas, c'est un truc de fou ! Oula ! Les cailloux ! Les cailloux ! Stop, stop, stop ! Les cailloux ! Oh ! Les cailloux ! Des cailloux ! Est-ce que c'est toujours dur ? Da vois, ils sont à 11 ! Tous les cailloux ! Plus c'est un truc un truc de fou ! Ça marche ! Ah ouais, ça marche ! C'est léger, en plus ! Si tu veux, sur les routes, c'est léger ! Mais sur les routes, c'est trop en dur ! Ah oui, je me suis pris la tête dans la part ! Trop en dur ! Aperron ! Merde ! Mais il n'y a que toi qui conduis comme ça, ces voitures-là ! En Porsche, si je t'emmenais là sur la route, tu ne peux pas là, tu dois être mal ! Mais là, sur la route, c'est... C'est un truc ! Tout est dur, l'embrayage, le frein, le volant ! Alors, la famille, maintenant, je vais sortir de cette jeune voiture. Alors, moi, j'ai ma petite stratégie. Il faut que je sorte mon gros derch en premier. Je sors comme un pilote, frérot. Vu que je n'avais pas de siège, je suis sur le châssis direct. Voilà ! Quelle voiture, la famille ! Je suis sorti comme lui, t'as vu ? C'est l'instinct du pilote. C'est-à-dire que je suis un pilote dans l'âme, moi aussi. C'était incroyable de faire un tour avec toi dans cette voiture. Qu'est-ce que tu vas nous montrer, frérot ? Ah, le compartiment moteur ! Le système d'échappement, on dirait Pagani, quoi ! C'est quoi ? C'est deux 4 en 1. Ça fait un 8 en 2, frérot. Et c'est quoi comme moteur, du coup, là-dedans ? C'est un Shelby qui fait environ 500 chevaux, mais surtout pour 900 kg, quoi. Et déjà, là, il y a le système de refroidissement des freins avec le tuyau orange. C'est quoi ? C'est pour les freins, ça ? Ouais, ouais, ouais. C'est des écopes, en fait. Incroyable ! Il y a des écopes qui se prennent ici pour refroidir un peu les disques. Franchement, merci de m'avoir fait faire un tour dans cette voiture avec toi parce que tu es un pilote mythique, dans une voiture mythique. Franchement, là, je suis servi, frérot. Ravi de t'avoir fait partager ça. Alors ici, François, on est devant toutes les miniatures des voitures que tu as conduits pendant ta carrière, c'est ça ? Ben, c'est vrai que je dois être un des pilotes, je pense, hein, qui a probablement conduit plus de sortes de voitures différentes. Combien tu penses ? Je crois que mon fils avait compté l'autre fois, un 55, un truc comme ça, ou un truc différent dans ma carrière. Même le Dakar, ici, en 1989, où j'avais été demandé par Jean-Thône pour faire l'assistance rapide de Watanen. Une Aston Martin, ça, c'est complètement incongru aussi, au rallye du Var. Seb, cette année-là, le faisait en 306 Maxi. J'adore celle-là, moi. La 206 WRC, donc la région championne du monde chez Peugeot. Ça, c'est une voiture que je jouais aux jeux vidéo, en fait, avec ces voitures-là. Et celle-là, qui est la Maxi, la 306 Maxi, qu'on a vu tout à l'heure chez Gérald. Et regardez, les amis, toutes les voitures qu'il a conduit au cours de sa carrière, c'est incroyable. Ça, c'est mon premier rallye de Monte-Carlo. J'en ai fait 24, hein, des rallyes de Monte-Carlo. Avec la Samba, qui était au Challenge Pirellis sans clous. On n'avait pas de pneus clous à l'époque. Le rallye était totalement enneigé, c'était pas évident. Incroyable. Merci de nous présenter ça, parce que c'est... La Porsche, ici, on a gagné aussi la coupe FIA en championne du monde, RGT. Il y a toutes mes voitures, ici, réunies plus ou moins en modèle réduit, quoi. Il y en a un paquet. Là, nous sommes face à ta moto. Donc, il y a une Kawasaki Ninja H2R, modèle turbo. Donc, c'est un modèle qui fait quoi ? 300 chevaux ? 326 chevaux et qui a été testé à 400 km heure aux Etats-Unis. 400 km heure. Donc, ça, c'est une moto qui prend 400 km heure, qui n'est pas homologué route, bien évidemment. Non, non, non. Donc, le but ultime, c'est d'essayer de la faire rouler prochainement, peut-être au Castelet ou sur un circuit. On a failli le faire au Mans récemment, ça a échoué. Regarde-moi ça, la face avant, tout en carbone. Il y a des flaps qui sont hyper larges. Tu sais à quoi ça me fait penser ? À la Pagani de la moto. Ah oui, c'est vrai. T'es dans le même esprit, c'est vrai. Et 400 km heure de vitesse. Est-ce qu'on peut te voir dessus ? Ouais. Si tu t'assieds. Ah ouais. C'est un monstre la moto. C'est un missile incroyable. Bon, la famille, avec François, on a choisi de prendre la GT4 RS. Donc, on va fermer une petite portion de route. On a des éclaireurs devant et des personnes derrière qui nous expliquent un peu ce qui se passe et s'il y a des voitures qui arrivent sur notre chemin ou pas. Et je pense que je vais avoir droit à une petite conduite saoudienne, comme on dit, n'est-ce pas ? On va essayer. On va essayer. On est escorté par un S1000RR. Donc, il n'y a que des gros gamos, en fait, ici. Ouais, c'est un peu ça. C'est la maison des moteurs. C'est l'arche de Noé des voitures. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Tous les engins motorisés, moto, bagnole, quad, la même trottinette. Ouais, trottinette, il y a tout. Donc, voilà. On se retrouve à la GoPro, la famille. Alors, au niveau de la position de conduite, t'es comment ? T'es bien ? Ouais, je suis pas mal. Ouais, tu vas trouver une position, là, c'est bon. Je suis un peu plus haut. Un peu plus haut. Je domine mes angles, mais c'est important. C'est vraiment important d'avoir une position. Ça a l'air de chanter, hein ? Ouais, ouais, ça chante. Mais bon, faut qu'on chante un peu quand même. Mais ça a l'air de faire un bruit sympa. Alors là, je suis inquiet, parce que ce panneau m'inquiète beaucoup. Tu sais le panneau au zigzag pendant 5 km ? Ah oui, oui, ça va tourner un peu. Ça va tourner un peu ? Alors, on va se retrouver sur une spéciale du Rallye du bar. D'accord. C'est génial. C'est un chrono absolument magnifique. En fait, il n'y a pas longtemps. Donc, on va se permettre de faire quelques petites accélérations. Ça ne va pas aller bien loin, parce que la voiture, on la respecte. Mais là, on va sur une spéciale du Rallye du bar. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Oh, putain de merde ! C'est un coup de ouf ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est quoi ton surnom dans le milieu ? Frennes tard ! Frennes tard, oui ! Je confirme ! Frennes tard, très très tard ! Frennes, j'exige qu'on rajoute très tard ! Très ! Donc là, franchement, on est sur le départ chrono. Donc là, du coup, ils ont fermé la route ? Non, ils n'ont pas fermé vraiment la route, mais elle va me dire ce qui descend. Voilà, donc quand on se rassure qu'il n'y a rien qui descend, on va pouvoir... Il y a trois bancs. Même si il y a quelqu'un qui descend, elle va me dire qu'il y en a une ou deux, donc je prévois le truc. Si je gueule et tout, c'est normal ! Ouais, ouais ! Ouais ! Et la soupe, c'est bien pire ! Parce que la soupe, c'est bien pire ! Donc là, ce que tu viens de faire, c'est une épreuve normalement du rallye du Var, c'est ça ? Ouais ! C'est une spéciale qui continue après, j'imagine, ça s'arrête pas là. Elle doit faire 20 morts. Pendant 20 km, le rythme, c'est ça ? C'est un bloc, ouais. Pas comme ça, là, on est beaucoup plus vite en course. Là, j'ai les voitures en vache. Ouais, ouais ! Là, on a fermé, parce qu'on a fermé entre les deux. Mais bon, je faisais quand même, si tu veux, j'étais trois quarts de route, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. En course, tu vas dans les cordes, tu descends à gauche, tu sors là-bas au bord, t'es... Ah ouais, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Là, franchement, alors, je sais pas si vous avez vu dans l'extrait, je ne dis pas un mot. C'est-à-dire, je suis littéralement sous le choc. Alors, d'habitude, je crie, ah, c'est aberrant, frérot. Mais on sent la maîtrise et puis on voit sa position de conduite avec les bras. C'est-à-dire, il tient le volant, il le tient, quoi. Le volant, tu vois, tu l'agrippes vraiment, quoi. Ouais, 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 c'est important. Et c'est là que tu vois que le rallye, comparé à la F1, c'est... La F1, c'est la boxe anglaise et le rallye, c'est le free fight, quoi. Ouais, c'est ça, c'est de l'improvisation aussi, en plus, le rallye. Tu as beaucoup plus d'improvisation, tu peux parfois passer à travers une spéciale. Parfois, tu as l'impression d'être lent et tu vas vite. Donc, il faut s'appliquer. Mais c'est vrai que le rallye, je pense que ça requiert un peu plus de dons, un peu plus de talent, un peu plus de côté inné, quoi. Ouais, parce que la F1, c'est beaucoup de simulateurs. C'est plus académique, quoi. C'est plus des réflexes, etc. T'as avec le rallye, c'est, s'il va, bonne chance, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et en plus, il y a les facteurs aussi, comme ce qui t'est arrivé très récemment, c'est que sur le rallye, t'as des spectateurs, des fois, positionnés de manière un peu sauvage. Et récemment, il y a eu un extrait qui a fait le buzz partout, de toi qui arrive donc dans une espèce d'épingle, et t'arrives en glisse, et il y a des gens qui avaient balancé de l'eau par terre, exprès, en fait, pour créer du verglas. Alors, exprès ou pas, je sais pas... Oui, si, si, exprès. C'est des gens qui n'ont rien à foutre sur les bords des routes. En fait, ils faisaient moins 6, peut-être moins 8 degrés là-bas, dans les spéciales au-dessus de Monaco. Et ils mettent de l'eau sur la route pour avoir du verglas, on est en slick. On est tous en slick, la route est 99% sèche. Et à un moment donné, on a cette plaque de glace sur un freinage, où on est tous allés un peu à la faute. Moi le premier, les Neuville, enfin, tout le monde a fait la faute. Mais surtout, certains pilotes ont failli leur téléspectateur. Donc, il y a une inconscience totale. On a accepté ça pendant des années, ça a toujours existé au Monte Carlo, dans la descente du Turini, les plaques de glace et tout. Mais là, ça devient de l'ordre inacceptable, parce qu'on a plus tellement de marge. Les spéciales sont plus courts, on a plus d'intensité, on a moins de marge d'erreur. Et avoir ce genre de comportement sur le bord d'un haut, j'ai piqué un coup de gueule parce que c'était... J'ai parlé avec mes tripes, quoi. J'étais vraiment hors de moi tellement c'est lamentable de voir ces gens-là. Et on voit en plus la vidéo, ils étalent parfaitement la glace, ils préparent leurs coups comme s'ils voulaient nous casser la gueule. Mais c'est presque une tentative d'homicide de faire ça. Je trouve que... Parce que de faire ça sur des gens qui arrivent à des vitesses comme vous, ça peut être homicide sur vous ou sur les autres spectateurs, parce que tu perds le contrôle. C'est complètement inconscient. Je comprends pas. C'est quoi ? C'est un plaisir, tu penses, qu'ils ont eu de voir un accident ? Ouais, c'est de voir du sang. Je pense que de tous les temps, les gens ont eu cette soif de voir du sang, voir de l'accident, voir le côté voyeur. Alors, c'est une minorité de gens, heureusement, parce que la majeure partie des spectateurs sur le rendez-route, ils sont là pour nous encourager et apprécier ce qu'on fait. Mais là, en l'occurrence, c'était pas ça, quoi. C'était des pauvres types. Alors, il y a peut-être de l'alcool aussi, hein, qui a pas dû arranger ça non plus. Mais je vois, j'ai poussé un coup de gueule et je le repousserai à l'occasion s'il faut. Mais il faut plus de voir ces gens-là sur le rendez-route. C'est vrai, c'est scandaleux. C'est vraiment horrible de faire ça. Bon, merci pour ce petit tour. Écoute, je pense que maintenant, on va rentrer et j'ai envie de voir ce que ça donne le buggy. Ouais, le buggy, ça va être sympa. Le buggy, ça va être sympa dans un espace naturel et tout. On va aller voir surtout la Bellevue et le Gol de Saint-Tropez. Ça va. Alors, on va récupérer la GT40. On fait un petit tour avec. Et puis après, buggy, il m'envoie en enfer. Et ça, du coup, donc, c'est ton buggy. C'est un buggy 4 places. Ça, c'est un moteur Rotax qui fait 178 chevaux, je crois, 180 chevaux. Et qui est aussi un engin extrêmement ludique. Bon, c'est pas le 2 places, c'est 4 places. Donc, il y a un peu plus d'inertie en glisse, un peu plus long. Mais c'est une machine extraordinaire, très fiable en plus. Très fiable. Et donc là, il y a quelques pistes dans la RP. Et puis toi, tu conduis ça un peu comme une voiture de rallye, du coup. Ouais, ça se conduit un peu en glisse tout le temps. On en rajoute, appel contre appel. Et surtout, ça permet de faire découvrir un petit peu ce que c'est que la glisse. Et tu voudrais que je monte avec toi, c'est ça ? Bah, c'est l'objectif, ouais. C'est l'objectif. Et est-ce que tu penses que je vais être à l'aise ou je vais être un peu terrorisé ? Non, tu vas être à l'aise quand même. Parce que je suis pas en prise de risque et tout. Et le but, c'est pas de faire peur. Mais c'est impressionnant. Il nous emmène faire un petit tour en buggy. On va aller dans les hauteurs de Saint-Tropez. Voir un peu le paysage. Et toujours, c'est d'exciter, c'est aberrant. Attention ! Ça ouvre ! Oh, c'est la balade ! Waouh ! C'est charleux ! Oh, putain ! Oh, putain de merde, t'es fou ! Oh, t'es un malade, gros ! C'est un malade ! Oh, mais t'as sauté à combien de mètres ? Il est malade ! Oh, putain ! Il est fou ! Ah ouais, ouais, la vue ! Ah, c'est bon, j'ai vu la vue, là, elle est belle ! Oh, Franja, t'as de la dynamite dans les veines ou... T'as quoi dans les veines ? De la TNT ? Oh, c'est un ouf ! On verra, elle est plus belle, là. Appel contre appel, gros ! Oh, c'est un malade ! Un malade ! En gros ! Oh ! C'est une sorteensemble ! Ah, non ! forex, jeh !! Merde ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est là où ? Bon, Rangin, là, je vois qu'avec ce buggy, c'est encore des nouvelles sensations pour moi. Explique-moi un peu les trajectoires, tout ça. Comment tu fais à... Parce que la route, là, c'est une piste de terre. Je sais pas, tu connais, c'est comment ? Alors, on habite un peu dans un paradis, parce qu'on a quand même encore un espace de liberté aujourd'hui. Et ce qui consiste, quand même, comme jeu, c'est essayer de rentrer le plus tard possible dans les courbes. De manière à pas se retrouver à un moment donné avec une moto en face ou d'autres buggy en face. Il y a quand même un danger. Et ça, c'est malgré tout l'expérience des reconnaissances à l'époque sur l'Argentine, dans tous les pays du monde. Où on reconnaissait à une époque assez vite. On rentrait très tard dans les courbes. On peut encore voir de la marge et aller à la corde carrément dans le fossé s'il fallait pour éviter à l'époque la 403 qui est rentrée en pleine nuit au Portugal, au milieu, au fin fond du Portugal, avec le papy au milieu de la route. Bon, là, alors, le buggy que nous utilisons, c'est un Canam Maverick XRS. Ah bah c'est cool, il est beau, voilà, ça c'est pour les jeunes fans de buggy. On vous a montré les petites voitures avant. Là, maintenant, on vous montre le buggy qui est très énervé et qui est surtout très bien conduit, frérot. Il est aberrant. Il y a des problèmes d'autres là-bas, ça se suge un petit peu, là, et c'est pas très... Bah ouais, avec ce que tu leur mets, je peux comprendre qu'il en ait marre de vivre le pneu. Bon, merci beaucoup pour ton accueil, merci beaucoup pour ces nouvelles sensations, merci beaucoup pour cette expérience qui était incroyable. Merci de nous avoir ouvert les portes aussi de cette magnifique maison et ces magnifiques voitures. Et écoute, on lance l'ouverture de la vidéo toi et moi dans la Subaru de jour et de nuit en glisse à des vitesses pas très catholiques. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un petit like à cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit commentaire gentil pour le frangin qui est là. Énorme respect en tout cas pour le personnage que tu es, pour ta carrière. Tu es un de ta génération, il n'y a quasiment plus que toi qui cours encore et tu as un palmarès qui est tout simplement incroyable et j'ai beaucoup de respect pour ça. Donc voilà, merci beaucoup pour ton accueil. Merci à toi. Et merci à vous la famille comme d'habitude de regarder ces vidéos. A très vite.